Oui, bonsoir Sarah, merci. Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir tous ce soir, encore nombreux. Pourquoi cette question de l'écologie et cette question du climat ? Où tout est en train de bouger dans une période inédite, notre responsabilité est d'écrire la suite de l'histoire, donc d'être ces co-créateurs du monde qui vont écrire cette suite de l'histoire. Cette suite de l'histoire aux EDC, on veut la porter sous le sens de l'économie du bien commun, donc on veut garder notre esprit d'entreprendre, on veut être acteur de ces innovations nécessaires. Par contre, on sait qu'il faudra le faire avec l'inclusion des plus fragiles et le respect de la planète. Et ces deux points, l'inclusion des plus fragiles et le respect de la planète, ne peuvent plus être des options pour notre société. Et c'est pour ça que ce soir, il nous semblait important de s'arrêter sur cette question de l'écologie, de partir d'éléments factuels pour voir comment nous, à titre personnel et dans nos entreprises, on peut intégrer ces éléments-là, parce que dès qu'on connaît, on sait qu'on a beaucoup plus de facilité pour agir. Donc voilà, je vais passer la parole à Nicolas et Arnaud qui vont accueillir Cédric. Et merci à tous et bonne soirée à tous. Cédric, bienvenue. Bienvenue ce soir. Tu nous as dit tout à l'heure qu'on parlait ensemble en attendant que nous allions parler d'un sujet qui nous dépasse totalement. Voilà, alors une petite présentation de toi. D'abord, tu es navigateur, il me paraît, ça me semble le plus important quand même pour cette soirée. Tu navigues beaucoup. Oui, en effet, je suis moniteur de voile au glénant et c'est comme ça que je passe l'essentiel de mes vacances. Donc un navigateur, il ne peut y avoir que du bon qui sort de lui. Voilà, tu es ingénieur. Tu es ingénieur aussi, officiellement en tout cas. Je suis ingénieur, voilà. Oui, c'est ça. Et puis, tu es consultant et formateur. Tu es plutôt quelqu'un de créatif, il semblerait. Ton premier jeu, ça a été Carpe Vinum, c'est ça ? Le premier jeu pédagogique que j'ai créé s'appelle Carpe Vinum et c'est un jeu pour apprendre la dégustation du vin en dégustant en équipe et en répondant à des questions. C'était très, très sympa comme aventure. J'imagine que c'est un moment sur un truc un petit peu moins drôle, mais ça reste une dynamique de jeu ludique. Tu as tourné sérieux en 2015, en créant La fresque du climat, qui est un jeu pédagogique ludique et qui permet en fait à tout groupe, une famille, une école, une entreprise, de travailler autour de ces questions du climat. Et du coup, de faire l'apprentissage de ce que peut-être beaucoup d'entre nous ne connaissons pas et qui fait que sur ces sujets de climat, on est dans le flou, on est dans l'incertitude, l'incompréhension et parfois même dans des idées complètement cristallisées qui sont à côté de la plaque. C'était un peu ça, le sujet de la fresque du climat. Oui, le but, c'est en effet de comprendre dans les grandes lignes la dynamique du changement climatique. Et quand je l'ai créé, alors ça faisait quand même plusieurs années que je travaillais sur le sujet, mais on est plus à même de créer un outil pédagogique quand on est soi-même proche du débutant qu'on était au début et capable de comprendre le cheminement intellectuel qu'il faut faire avant d'arriver à la compréhension. Et donc, quand j'ai créé la fresque, ça fait cinq ans que je donnais déjà des cours et des conférences. Et ce jour-là, je passais une journée entière avec cinq personnes pour leur parler du climat. Et j'ai tenté un format pédagogique. J'avais imprimé une quinzaine de graphiques du GIEC sur des demi-A4. Et puis, je leur ai dit, allez-y, essayez de remettre ça dans l'ordre des causes et des effets. Et en les regardant travailler, j'ai compris que ce qui se passait dans leur tête, c'était le cheminement un peu que moi j'avais fait pour comprendre comment ça s'articule tout ça. Et du coup, je me suis dit que cet outil, il allait très bien pour enseigner. Et je l'ai utilisé moi comme un outil pour d'abord enseigner, mais à titre personnel. Et puis plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, une fois qu'il était suffisamment autoporteur, j'ai pu le mettre facilement dans les mains d'autres animateurs. Et c'est là que ça a pris une autre dimension. Alors, le climat et les problématiques de climat, tout le monde en parle. Je pense que chacun d'entre nous a une opinion sur le sujet, mais souvent, ça s'arrête à l'opinion. Et les idées finalement que nous avons ne sont pas si claires que ça. Alors, peut-être que dans un premier temps, tu pourrais nous dresser un peu le tableau général de la situation. Peut-être de façon un peu factuelle, pour nous permettre de pouvoir dépasser simplement le stade des opinions dans lesquelles nous sommes tous. Ok, je préfère ça en reprenant la fresque du climat. Mais je vais revenir un peu plus en arrière, parce que j'ai vu récemment le film de Yannathus Bertrand, Legacy, notre héritage, qui m'a beaucoup parlé, qui ressemble un petit peu au film Home par certains égards. Il a repris certains morceaux de la trame. Et donc, c'est un film qui reprend depuis la création de la Terre, la naissance de la Terre, et la vie sur Terre, en fait, l'apparition de la vie sur Terre. Où on a la faute en synthèse qui a commencé au début, et puis les formes de plus en plus complexes de vie. Il y a 500 millions d'années, l'explosion de la grande diversité de vie qu'on a sur Terre. Et puis, l'apparition de l'homme, beaucoup plus récemment, l'avention de l'agriculture, la domestication des animaux, du feu, de certaines formes d'énergie, finalement. Parce que si on veut être plus efficace, il faut exploiter l'énergie qui est en dehors de notre propre corps. Donc celle des animaux, celle du feu. Et puis, un jour, un peu par hasard, on a gratté par Terre, on a trouvé des énergies fossiles. En fait, on est tombé sur une espèce de mine incroyable. C'est-à-dire que c'était des millions d'années de photosynthèse, dont une toute petite partie s'est retrouvée stockée sous la croûte terrestre, sous une forme qui contient encore beaucoup d'énergie. Une forme de matière organique décomposée qui contient encore énormément d'énergie. Et comme ça s'est accumulé sur des millions d'années, ce tout petit stock est à notre échelle quelque chose d'énorme. On est tombé là-dessus. Et que ce soit du pétrole, du charbon, du gaz, c'est une énergie extrêmement concentrée qu'on a pu extraire et utiliser hyper rapidement. Alors, il y a déjà un premier problème, c'est que ces énergies, elles sont limitées en volume, donc on ne pourra pas en extraire plus qu'il y en a. Donc ça, c'est un problème en soi. Mais il y a un autre problème, c'est que même s'il n'y avait que ça, ce serait un sujet quand même, parce qu'en fait, il y en a déjà trop par rapport à l'équilibre de notre atmosphère. On a suffisamment d'énergie dans le sous-sol pour changer dramatiquement la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Et on l'a déjà fait, puisqu'on a commencé, puisqu'on a déjà augmenté la concentration de CO2 de plus de 40% dans l'atmosphère. Donc le CO2 fait partie des gaz à effet de serre, ce n'est pas le seul. Et ils jouent un rôle important. Et du coup, en faisant ça, pour l'effet de serre, c'est quelque chose qui permet à la planète de ne pas être à moins de 18 degrés ou moins de 19 degrés. Aujourd'hui, on est à 15 degrés parce qu'on a l'effet de serre. Donc il y a 33 degrés que l'on doit à l'effet de serre. Et on va un petit peu changer cet effet de serre. Un petit peu, avec plus de 40% sur le CO2 qui est un des gaz à effet de serre. Et dans ce petit peu, ça s'est déjà traduit par un degré. Et ça se traduira à l'avenir par probablement au moins 2 degrés et peut-être plus. Alors, est-ce que c'est grave un degré en plus, un degré en moins ? On pourrait se dire que c'est cool, on pourrait enlever un pull, ce n'est pas très grave. Il faut prendre comme point de repère qu'il y a 20 000 ans, quand la Terre était encore au plus fort de la dernière période glaciaire, il ne faisait que 5 degrés de moins. Et donc, en 10 000 ans, la Terre a gagné 5 degrés. En 10 000 ans, il y a eu une déglaciation et on a gagné 5 degrés. Là, on s'attend à faire, on s'apprête à faire peut-être plus 5 degrés, je ne sais pas vers quoi on va aller, peut-être plus 5 degrés sur un siècle en gros. Sur deux siècles, mais l'essentiel sur un siècle. Et donc, c'est beaucoup plus rapide. C'est quasiment 100 fois plus rapide que la dernière déglaciation. La dernière déglaciation, elle s'est bien passée. Les hommes ont migré. Une fois qu'ils ont migré, ils ont trouvé un climat stable. Ils ont d'ailleurs inventé l'agriculture parce qu'ils étaient dans des conditions climatiques très bien. Et donc, au cours de ces 10 000 ans de déglaciation, ça s'est bien passé. La vie s'est adaptée, les hommes se sont adaptés. Mais aujourd'hui, on a déjà plein d'infrastructures en place qui ne sont pas faciles à déplacer. Et puis, ça va à un rythme qui va être insoutenable pour la biodiversité, pour nos infrastructures et surtout pour nous. Donc, ce changement climatique, cette augmentation de quelques degrés, qui paraissent finalement négligeables, ont des répercussions et des impacts sur la biodiversité, sur notre capacité et la capacité du monde du vivant à s'adapter à un rythme qui est finalement effréné, en tout cas par rapport à ce que tu évoquais précédemment. Si tu vois, c'est un petit peu comme avoir de la fièvre. Si tu as un degré, tu t'en rends à peine compte. Deux degrés, bon, ça commence à aller pas très bien. Trois degrés, tu es au fond du trou. Et quatre, cinq degrés, on est mort, en fait. Et donc là, c'est du même ordre de grandeur. C'est un peu un hasard si ça colle, mais c'est le même ordre de grandeur. Cinq degrés, c'est vraiment quelque chose de cataclysmique. On ne sait pas combien la Terre peut supporter d'être humain. C'est très compliqué d'avoir des chiffres là-dessus, mais on s'imagine que c'est vraiment le bazar. Moi, j'aimerais revenir un peu sur toi parce que tu nous dresses un tableau. Et ce tableau, tu es capable de nous le dresser parce que justement, tu t'es intéressé au sujet et tu as approfondi ça. Et tout le monde ici est intéressé et concerné, mais ne s'est pas forcément engagé de la même manière que toi. Est-ce que tu pourrais nous raconter un ton parcours ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu t'es dit, mais en fait, c'est fondamental, c'est ça ma priorité ? Oui, à l'origine, j'ai eu l'occasion de voir des vidéos de Jean-Marc Jancovici, qui est à l'origine d'énormément de prises de conscience, surtout en France. Et là, je me suis dit, je me suis vraiment pris une belle claque dans la figure. Je me suis dit, c'est un vrai sujet. J'ai commencé à voir d'autres vidéos et à creuser ce point-là. Le déclencheur, en tout cas pour que ça devienne mon métier, ça a été des vacances. Alors, pardon que ça n'enche, j'ai fait beaucoup de carbone, je suis allé à l'autre bout de la planète. Et j'étais en vacances sur les îles Guilly à côté de Bali. Et ce sont des îles qui ne sont pas du tout indépendantes, on a eu au énergétique ou au douce. Et donc, on vit dans notre vie de tous les jours. On sent que les ressources sont limitées. L'eau du robinet, elle est saumâtre. C'est des nœuds phréatiques qui ont été filtrées par l'eau de mer. Toute énergie vient du continent. L'eau douce vient du continent. Le système électrique tombera plusieurs fois par jour. Ça va, ce n'est pas grave. On est au soleil, tout va bien. Mais n'empêche qu'on le vit dans notre vie de tous les jours, cette limite des ressources. Et moi, je venais de me taper plusieurs mois à regarder ces conférences, ces sujets, ces bouquins sur le climat. Et ce jour-là, c'était le déclic. Je me suis dit, mais c'est un sujet qui est hyper important. En plus, pour un ingénieur, c'est génial. Il y a énormément de choses qui sont techniques autour de tout ça. Et ma décision était prise cette semaine-là que ça allait être mon métier. Je ne savais pas sous quelle forme. J'avais plein d'idées différentes, mais c'était décidé que j'allais en faire mon métier. Un an plus tard, j'arrêtais mes... C'était la fin de la dernière mission de conseil que j'étais en train de faire. Et je me suis pris plusieurs mois pour lire les rapports du GIEC. C'était mon auto-formation sur le sujet. Un moment dur, très difficile, parce que je... Je m'étais déjà pris une claque, mais en rentrant dans le détail, j'ai vraiment compris l'ampleur du problème. Et puis ensuite, j'ai cherché du boulot. Et donc, c'est là que j'ai été recruté pour diriger le Shift Project. D'accord. Et l'idée de la fraise qui est venue comment ? L'idée de la fraise est venue plus tard, en donnant des cours. Donc, c'était en 2015. Voilà, c'est ce que je racontais tout à l'heure. Au cours d'un des cours que je donnais, je testais ce format. Et puis, ma foi, il a bien marché. Alors, il se trouve que pour toi, cette prise de conscience, ou cette expérience, je dirais, assez émotionnelle, de, à la fois, la vie là-bas, et puis cette lecture du rapport qui en fait, finalement, changer le cours de ton existence, ou en tout cas de ta vie professionnelle, ou de tes choix professionnels, qu'est-ce qui, selon toi, fait que, pour nous tous, la question du climat, nous y sommes sensibilisés, et pourtant, c'est pas une priorité. Et c'est pas une priorité, ni, finalement, à un niveau personnel, individuel, ni à un niveau collectif, sociétal, ou politique. Un petit peu, quand même. Moi, je tri mes déchets. Oui, c'est ça. On est très contents de trier nos déchets. Mais, concrètement, comment ça se fait, selon toi, que si c'est une telle urgence, nous ne soyons pas capables, collectivement, d'en faire une priorité absolue ? Je me suis posé la question, et je ne suis pas le seul à me la poser. Maintenant, ça fait dix ans que je travaille sur ce sujet, et je trouve que ça n'a pas du tout avancé, même si on peut dire que la prise de conscience, elle a progressé, etc. On n'est pas du tout au bon niveau. Et j'ai rencontré des gens qui sont sur ces sujets depuis 20 ans, comme Jean-Covici, par exemple, avec qui j'ai travaillé, comme d'autres qui ont assisté à la COP numéro 1 à Rio. J'ai rencontré des gens qui étaient à Rio en 1972. Donc, je pense que toutes ces personnes-là se posent la question pourquoi ça n'avance pas assez vite. Aujourd'hui, je suis persuadé d'une chose, c'est que le niveau de connaissance n'est pas suffisant sur le sujet. C'est aussi pour ça que mon combat se focalise beaucoup sur la sensibilisation à travers la fresque du climat, la formation et l'information. Et je pense qu'on souffre d'un biais cognitif sur ce sujet-là, qui est… Alors, il y a des psychologues qui l'ont documenté, et du coup, on l'appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est un biais cognitif qui fait que, quand on ne connaît pas un sujet, on surestime ses compétences sur ce sujet. Et donc, le grand public ne connaît pas bien le changement climatique, mais pense savoir, puisqu'ils ont entendu deux, trois trucs aux infos, et puis comme toi, ils trient leurs déchets, donc tout va bien. Donc, on a ce biais. Et alors, la contrepartie de ce biais, c'est que non seulement on surestime ses propres compétences, mais on sous-estime celles des autres. Donc, ce qui peut justifier d'être climato-sceptique. Moi, je ne suis pas expert, mais je pense que. Donc, c'est une opinion, d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure. Et alors, réciproquement, ceux qui s'y connaissent, eux, ça va être le contraire. Quand on s'y connaît, on a tendance à sous-estimer ses compétences et surestimer celles des autres. Alors ça, moi, je l'ai vécu très concrètement, donc il y a dix ans, pas quand j'ai créé La Fraise qui a cinq ans, mais il y a dix ans en arrière, avant de démarrer au Shift Project, je faisais une de mes toutes premières conférences devant dix copains sur un écran plat dans un appartement. Il faut toujours s'essayer sur des copains. Exactement, c'était mes cobayes. Et donc, j'étais là devant un superbe écran plat à faire défiler mes slides. Et puis, je leur dis, et donc, vous voyez la courbe du CO2. Et aujourd'hui, on est à 390 ppm à l'époque. Ça remonte un peu. Aujourd'hui, on est à 390 ppm. Et au moment où je prononce ces mots, je me dis, bah, ils le savent. Non, mais sérieusement, je me suis dit ça. Je me suis dit ça comme ça. Je me suis dit, mais tout le monde sait que la concentration en CO2, c'est 390 ppm. Je me suis dit ça, alors que moi-même, un an avant, je n'avais aucune idée, en fait. Et comment j'ai pu me dire ça ? Comment j'ai pu en arriver là ? Alors que voilà, ça faisait quelques mois que je bossais le sujet, que je me tapais les rapports du GEC. Donc, j'étais devenu un petit peu expert. Le petit peu expert que j'étais devenu était déjà à se dire, mais c'est une évidence pour tout le monde, en fait, ça. Et du coup, déjà, il y avait un décalage. Il y avait déjà un décalage. Donc, moi, je n'avais pas l'impression d'être un expert. Et ce que je racontais, là, j'ai l'impression que c'était une évidence pour tout le monde. Donc, ça existe vraiment, cet effet-là. Et pourquoi c'est peut-être ce biais cognitif qui est à l'origine de ce manque d'action ? Je pense, en tout cas, moi, je propose l'explication suivante. C'est que tous ceux qui sont conscients du problème surestiment le niveau de conscience du reste du public, le niveau de connaissance sur le sujet du reste de nos concitoyens. Et du coup, on néglige l'importance de faire de la sensibilisation et de l'information. Il y a un autre point, c'est que quand on a pris conscience de la gravité du sujet, très vite, on a envie de bosser sur les solutions. On se dit, c'est bon, il n'y a plus de place pour le blabla, pour le débat, etc. Maintenant, il faut agir. On a envie d'agir et on se met à agir. Et moi, je l'ai vécu, puisque très vite, j'ai pu travailler au sein du Shift Project à monter une équipe, à lancer un think tank sur les questions de climat énergie. Et j'étais content d'être dans l'action. Et ça fait du bien d'être dans l'action. Mais on oublie peut-être beaucoup trop vite qu'on a laissé derrière nous 90% de la population ou plus qui ne sont pas au courant du tout. Et en fait, il va falloir rattraper ce retard. Donc en fait, aujourd'hui, pendant encore plusieurs années, agir, planifier, tout ça, certes, il faut le faire, mais ça n'a aucun sens si on ne va pas expliquer ça à tout le monde. Là, il y a à peu près 200, 300 personnes qui sont sur Internet en train de regarder 390 PPM, ça veut dire quoi ? Donc les PPM, c'est des parties par million, c'est une unité de concentration en volume des gaz. Et donc, ça veut dire que sur un million de molécules de n'importe quel gaz dans l'air, il y en a 390 qui sont des molécules de CO2. Mais aujourd'hui, on est déjà à 410 par contre. C'est ça la mauvaise nouvelle. Donc en 10 ans, on a pris... Oui, ça augmente de 2 PPM par an. Alors donc, on a un changement climatique qui est devant nous. Comme un TGV lancé à pleine vitesse, on sait qu'il y a un mur. Ça continue. Et forcément, les gens normaux, enfin comme nous, le public, on peut très bien se faire peur. On peut dire... Mais concrètement, il y a quand même sujet fondamental de se dire comment je peux être un acteur ? On a ce soir des chefs d'entreprise, des gens qui sont des décideurs, qui sont des acteurs du monde économique. mais ramener à l'échelle de chacun quel rôle je peux revendiquer, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une action qui ne soit autre que symbolique ? La première chose, déjà, c'est se former. En fait, c'est de comprendre le sujet. Donc en regardant des conférences, en lisant des bouquins, en faisant un fresque du climat. Ça, c'est le truc qui est efficace et qui est rapide. Donc c'est quand même trois heures de temps, mais... Moi, je l'ai fait à Noël avec ma famille. Je vous dis tout de suite, il faut laisser l'affect. Parce que quand la génération en dessous essaye de vous expliquer la vie, c'est un peu compliqué. Il faut dire qu'il y a encore des ados, c'est un peu compliqué. Donc commencez par se former. La fresque du climat, c'est un bon outil. Et si on veut se former encore un peu plus loin, l'idéal, c'est de devenir animateur d'un fresque du climat. Parce que comme ça, on apprend encore plus. Parce qu'en expliquant aux autres, on consolide vraiment ses connaissances. En tant qu'enseignant, je l'ai vécu aussi. On apprend beaucoup en enseignant aux autres, en cherchant les mots pour exprimer tout ça. D'ailleurs, les toutes premières fresques que j'ai faites, les premières dizaines de fresques que j'ai faites, à chaque fois, je découvrais des nouvelles choses. Je me posais des nouvelles questions. C'était génial pour ça. Donc devenir animateur, ça permet d'aller encore un cran plus loin en termes de connaissances. Et puis après, il faut aussi se former sur les questions de bilan carbone, par exemple. Donc faire son bilan carbone personnel, c'est un premier point. Et puis si on veut aller plus loin, une formation au bilan carbone, c'est quelques jours de travail. Et quand on est patron, on peut éventuellement le déléguer à quelqu'un. Mais c'est important que dans une entreprise, il y ait une ou deux personnes capables de comprendre bien le carbone et de faire le bilan carbone de la boîte pour y voir clair et de savoir où est-ce qu'il va falloir orienter les efforts. Donc c'est au niveau pro qu'on peut le faire, ainsi qu'au niveau perso. Et là, au niveau perso, il y a plein de calculateurs carbone perso sous les sites internet. Celui de l'ADEME, par exemple, de manière très bien. Et donc, on peut faire son bilan carbone perso pour comprendre où sont les grandes masses. parce qu'on peut demander à Sarah par rapport à d'autres postes, c'est peut-être pas une des plus grosses. On peut demander à Sarah de mettre les sites permettant de faire son propre bilan carbone. Ah voilà, s'il faut. Ça va être très intéressant. Sur le site des EDC, on pourrait donc le faire. Tu nous avais parlé de la convention citoyenne et l'expérience que tu en avais eue. Oui, alors moi, je n'ai pas assisté plus que ça. Je l'ai suivi de l'extérieur et j'étais très enthousiaste déjà sur le processus démocratique qui était à l'œuvre. Et je regrette beaucoup que ça n'ait pas été beaucoup plus expliqué. Ça méritait de dire en quoi ça consiste. Parce que le tirage au sort est quelque chose d'hyper puissant, d'hyper important. Et on l'a très peu expliqué. On a dit, voilà, on va prendre des gens, tirer au hasard. Ça a fait genre un peu amateur. Alors que non. Derrière, il y a une véritable réflexion sur la puissance de dire qu'on prend des gens, tirer au hasard, qui sont représentatifs de la population française et on les fait plancher en ayant pris soin de leur donner les bonnes informations pour faire le travail. Tu veux dire qu'il y avait des climatoseptiques là-dedans ? Il y avait bien sûr. Sur 150 personnes, c'est des six coins. Il y en a forcément. Et c'était le cas. Il y en a plusieurs personnes qui étaient très, 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 très arc-boutées sur leurs opinions. Et puis, en fait, ils ont eu les exposés des scientifiques sur le sujet. Et Trimit, ils ont été convaincus du sujet. Et puis, ils ont participé. En fait, tu veux dire que d'une certaine façon, ils ont pu vivre sous une forme condensée, ramassée, mais représentative, finalement, de la population. cette immunisation contre le biais cognitif que tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en ayant la possibilité de rencontrer des vrais experts, de pouvoir se confronter à eux, ça leur a permis de... Oui, je pense que ça leur a permis de mesurer qu'en fait, ils ne savaient pas grand-chose. Et donc, ils ont eu accès à l'info. Ils ont eu un plateau avec, je rappelle qu'il y avait au moins des entrevistes ici, Valérie Masson-Delmotte. Je ne sais plus qu'il y avait d'autres encore, mais ils ont eu accès à des gens qui savaient, qui avaient la connaissance et la pédagogie. Il faut vraiment les deux. Ils ont pu assimiler les infos importantes, les premiers week-ends sur vraiment l'enjeu climatique. Et puis ensuite, un travail sur les solutions et du coup, à nouveau des échanges avec des experts. C'est eux qui décidaient quels étaient les experts qu'ils voulaient auditionner. Des experts qui étaient là pour les guider sur la rédaction des propositions parce qu'il ne s'agit pas juste de savoir compter les PPM pour prendre des décisions sur ce qu'on va faire politiquement. Il faut bien connaître les secteurs économiques dont on parle et il faut arriver à avoir des propositions qui soient effectives, qui soient efficaces à l'arrivée et qui ne soient pas non plus trop liberticides, qui a un vrai impact, qui ne soient pas trop, par exemple, une usine à gaz à mettre en place. Donc, ils ont eu ces échanges avec des experts dans le but d'élaborer des recommandations. On a vu le résultat, c'était impressionnant. Oui, mais en même temps, ça n'a pas eu d'impact énorme par la suite vis-à-vis du monde politique ou… Ça n'a pas eu d'impact, ça aurait dû. Donc, là, en fait, justement, à la fin de la Convention citoyenne, on a vu à nouveau une illustration de l'effet de Ninkruger puisque les propositions sont sorties, 150 ou quasiment propositions qui sont arrivées sur la table et qui n'ont pas été bien perçues par le grand public, les chroniqueurs, ce qui vous voulez dans les médias et y compris par le monde politique parce qu'il y avait ce décalage, parce que ceux qui n'ont pas fait l'effort de passer cinq week-ends à se former et à comprendre l'enjeu n'étaient pas en mesure d'accepter toutes ces propositions politiques alors qu'eux-mêmes, ils s'étaient auto-censurés, ils s'étaient un peu réfrénés de ne pas aller plus loin parce qu'ils savaient que ça ne passerait pas. Donc, voilà, là, on a une belle illustration de l'importance de la sensibilisation. Donc, on a fait la Convention citoyenne, on a pris 150 citoyens qu'on a formés correctement sur le sujet sur quelques week-ends. Et bien, la suite, c'est 67 millions de Français à peu près qu'il va falloir faire travailler sur le sujet. Alors, je ne dis pas qu'on va faire 67 millions de Français aussi rapidement, mais ça va être un enjeu quand même de former, d'acculturer à ce sujet une partie significative de la population pour qu'on puisse aller vers des décisions politiques importantes parce que ça ne viendra que comme ça. Ça ne peut venir que de la base parce que les politiques eux-mêmes n'ont pas de fond, en fait, ils n'ont pas, ils ont assez, moi, pour les avoir côtoyés au sein du chiffre où on fait du lobbying d'intérêt général, ils n'ont pas vraiment des grosses convictions en tout cas sur ces sujets-là. Par contre, ils sont dans l'air du temps, ils écoutent ce qui se passe, ils écoutent les lobbies, ils écoutent les citoyens et ils vont aller dans le sens de l'opinion publique. Donc, ça ne sert à rien de vouloir aller convaincre les politiques directement parce que même quand ils sont convaincus, de toute façon, ils ont un autre agenda. Par contre, si on convainc les citoyens et les entreprises pour demander ensuite des actions sérieuses pour avoir des politiques climatiques à la hauteur, là, ça peut marcher. Donc, tu veux dire que les entreprises doivent rentrer dans des processus de lobbying comme ça peut se faire à Beaucelle ou même dans les différentes instances qu'on puisse connaître nationales et internationales ? Oui, pour moi, c'est même la seule issue. En fait, c'est une des conditions pas suffisantes mais nécessaires. Il va falloir impérativement que les entreprises se mettent sur ce sujet beaucoup plus qu'aujourd'hui. Pour l'instant, on voit le niveau de connaissance globalement dans les boîtes sur ce sujet. Quand on voit par exemple les engagements qu'elles prennent en termes de neutralité carbone dans 30 ans, 20 ans, quelquefois 10 ans, on se devine qu'ils ne voient pas très bien de quoi ils veulent parler sinon ils ne s'engageraient pas comme ça. Tu veux dire que c'est du marketing ? Ah oui, c'est beaucoup de la communication. Tout à l'heure, j'expliquerai en quoi on a entre guillemets la preuve que c'est de la communication. Elles s'engagent sur des choses qui sont comme ça assez folles. Ça illustre qu'elles ne connaissent pas bien le sujet. Il va falloir que l'ensemble des dirigeants de ces boîtes-là se forment correctement sur le sujet, travaillent sur les solutions et ils vont très vite arriver à la conclusion que leur entreprise ne peut pas sauver le monde et ce n'est pas ce qu'on leur demande. Là, il faut arrêter l'hypocrisie. Une boîte n'est pas là pour sauver le monde. Elle est là pour préserver l'emploi de ses salariés, pour avoir un retour sur investissement pour les actionnaires. C'est comme ça que ça marche. Tu rassures plusieurs personnes quand même ce soir. Et Arnaud, ça ne t'empêche pas de continuer à traîner tes déchets. Ah bon, d'accord. Tu peux continuer de traîner tes déchets. Donc ça, on peut continuer. Et donc, elles vont très vite arriver à la conclusion que ce qu'elles ont à leur disposition, c'est tel levier, tel levier. J'ai le choix entre une technologie A et une technologie B. Si la technologie A que j'ai utilisée jusqu'ici, elle fait l'affaire, la technologie B, j'aimerais bien m'en servir, mais elle n'est pas rentable. OK. Elle n'est pas rentable à quelles conditions ? Dans la situation actuelle, elle n'est pas rentable. Avec un prix du carbone qui serait au bon niveau, elle deviendrait rentable. OK. Moi, je suis un citoyen convaincu. J'aimerais bien aller vers cette solution. Donc soit je mets de l'argent de ma boîte et puis je baisse un peu le résultat pour aller vers cette solution parce que j'y crois. Soit je me dis, je fais ça, je fais couler la boîte, je mets des gens au chômage et ce n'est pas mon rôle. Et en ces cas-là, je vais aller voir le politique pour lui dire, écoutez, on a bien regardé le sujet, c'est vers cette techno qu'il faut aller. Moi, je n'y vais que si la tonne de CO2 est à 80, 100 euros la tonne. Donc aujourd'hui, je n'y vais pas. Donc merci de me donner un peu de la visibilité. Il faudrait que dans trois ans on y soit par exemple. Je veux une trajectoire de prix de carbone visible, lisible et que je puisse lui faire confiance à cette trajectoire de prix de carbone. Ça, c'est un lobbying de la part des entreprises qui doit être fait, qu'il faudra forcément faire. C'est une condition nécessaire pour que les choses se fassent. Il ne s'agit pas qu'elles sauvent le monde avec leur argent. Ce n'est pas ça la question. Alors attends, si je comprends bien, tu es en train de dire que le sujet, ce n'est pas tant de faire des effets d'annonce et des opérations de com sur la vertu de mon entreprise capable de dire mais moi je fais attention au climat et je suis sensibilisé et que l'enjeu c'est de pouvoir faire du lobbying ou en tout cas peser suffisamment sur la configuration d'un contexte dans lequel ça soit la préfiguration de ce qui nous attend et qui va conditionner la survie de mon existence en tant qu'acteur économique. C'est exactement ça. Il faut préparer, il faut modifier l'environnement économique dans lequel on est, les politiques climatiques, les politiques fiscales, il faut les adapter pour que les règles du jeu ayant changé on puisse du coup switcher d'une technologie à l'autre par exemple et réorienter la stratégie de son entreprise pour s'adapter à un monde dans lequel il y aura moins en moins d'émissions de CO2, le prix du carbone va être de plus en plus élevé, le prix d'énergie aussi, etc. Donc ça veut dire que ce que tu dis c'est que les transformations et les investissements que je fais aujourd'hui ce ne sont pas des investissements pour démontrer mon côté vertueux mais bien pour garantir la survie de mon entreprise dans un monde qui va de toute façon changer. Et là où c'est plus dur c'est qu'on ne le sait pas encore on aura une trajectoire de prix du carbone par exemple ou que les consommateurs vont changer de comportement ou qu'on va changer les normes, etc. Donc tu demandes aux entrepreneurs, aux dirigeants d'anticiper un business model à venir qui sont bien incapables de... Alors ce que je disais jusqu'ici c'était qu'il faut faire du lobbying pour obtenir des politiques climatiques qui vont dans le bon sens. Et ça une entreprise peut le faire c'est pas du tout contre son business model c'est pas du tout contre sa survie économique demander un prix du carbone D'ailleurs elle le fait dans d'autres domaines Il y a beaucoup d'entreprises qui le font il y a beaucoup d'entreprises qui prennent position pour un prix du carbone il y en a aussi qui le font en facial et puis qui derrière font un lobbying dans l'autre sens on sait ça aussi mais il y a des entreprises qui sont ok pour dire moi je veux un prix du carbone pour le crier haut et fort ça n'a rien de contradictoire une fois qu'on a changé les règles du jeu elle s'applique à tout le monde au foot est-ce qu'on est pour ou contre la règle du hors-jeu ? L'équipe d'en face elle va la subir aussi donc voilà les watts n'ont aucun problème à changer les règles du jeu du moment qu'ensuite elles sont équitables elles sont valables pour tout le monde on a un problème ensuite aux frontières éventuellement un prix du carbone très fort en France il va falloir se protéger aux frontières c'est pas forcément compatible avec les règles de l'OMC aujourd'hui mais les règles de l'OMC c'est des règles qu'on peut changer aussi et on les changera c'est une évidence qu'on les changera alors ça c'est le lobbying qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui et que les entreprises doivent faire dans les années qui viennent en disant voilà on réclame un prix du carbone maintenant en attendant d'avoir une visibilité sur les choses qui vont avoir lieu et bien il va falloir il va falloir avoir la foi dans un scénario il va falloir choisir le scénario dans lequel on croit et un dirigeant d'entreprise il fait ça tous les jours en fait il se projette dans un futur qu'il imagine en fait et ça à plein d'égards donc et les grands dirigeants les grands leaders sont des gens qui justement ont une vision claire ils savent qu'il faut aller dans cette direction là ils vont sur un terrain qu'ils ne connaissaient pas qui était inexploré ils font exister un nouveau produit voilà ça c'est des vrais visionnaires donc c'est 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 complètement dans la nature d'un dirigeant d'un vrai dirigeant de faire ça de dire moi je crois que l'avenir ça va être ça donc là il faut choisir l'avenir dans lequel on va être alors on peut on peut se dire que l'avenir dans lequel on va être demain ce sera la prolongation du passé c'est à dire une augmentation des émissions de CO2 une augmentation de la consommation d'énergie etc puisque ça on a toujours fait comme ça ça va continuer etc on peut se projeter là-dedans donc le business as usual on peut aussi se projeter dans un scénario où ben là on n'a plus que quelques années pour le faire mais on va le faire on va le monde va décider de rester sous les 2 degrés et ça c'est mon deuxième scénario je décide de croire en un scénario dans lequel le monde alors le monde c'est tout le monde c'est les politiques les citoyens les entreprises et c'est au niveau global le monde décide de rester sous les 2 degrés dans les quelques années qui viennent et fait vraiment les choses au bon niveau et les émissions finissent par baisser alors dans ce monde là il y a plein de choses qui ne marchent pas comme hier il y a un exercice assez facile à faire c'est de s'imaginer que tout ça va avoir lieu et puis et donc on se dit ben moi dans ce monde là qu'est-ce que je dois faire donc je regarde mon bilan carbone il faut que je baisse tel et tel poste etc et puis là je vois un poste sur lequel il faudrait faire un investissement ou il faudrait que mes consommateurs changent etc et le fait est que ce n'est pas possible aujourd'hui ce n'est pas possible ce n'est pas possible pourquoi ? parce que ça ça et ça si on croit dans un monde qui décide de rester sous les 2 degrés les raisons pour lesquelles aujourd'hui ces choses ne sont pas possibles demain ces raisons-là auront disparu peut-être dans un an peut-être dans 10 ans dans 15 ans mais un jour ou l'autre ces raisons-là auront disparu des choses pour quelles raisons je ne sais pas parce que quelque part une ONG aura eu un impact très puissant quelque part un patron aura réussi à embarquer tout un secteur économique avec lui dans une autre direction quelque part il y aura une norme qui sera arrivée etc il y a plein de raisons pour lesquelles ce qui bloque aujourd'hui demain ne bloquera plus je ne fais pas de je ne suis pas un voyant je ne veux pas prédire l'avenir c'est juste que c'est une proposition qui est de croire dans un scénario pour lequel on n'a aucune raison d'y croire en vrai mais c'est un acte de foi j'ai vraiment envie d'utiliser ce mot c'est un acte de foi je décide de croire parce qu'il n'y a rien qui m'efforce je décide de croire que demain le monde va faire ce qu'il faut pour rester en dessous des 2 degrés et dans ce monde-là je me pose la question qu'est-ce que moi je dois faire qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que en fait comment je vais survivre dans ce monde-là est-ce que ce que je vends aujourd'hui se vendra toujours ce que je suis en train de dire c'est que tu nous invites à un pari pascalien un peu oui c'est ça c'est-à-dire que c'est un pari qui est gagnant dans la mesure où c'est celui de la vie alors il est gagnant que si le monde va effectivement dans cette direction donc reprenons l'histoire de l'investissement j'ai ma technologie A que j'ai utilisée jusqu'ici et je peux aussi utiliser la technologie B j'ai pas encore de visibilité sur le prix futur du CO2 mais je décide d'investir dans la technologie B si jamais les choses sont faites pour qu'on reste sous les 2 degrés il y aura forcément un prix du carbone c'est une condition nécessaire non suffisante et donc ma technologie B sera rentable et j'aurai fait un pari gagnant si je vais vers cette technologie B et qu'en fait on continue comme on avait fait j'y perds donc je peux la choisir et perdre j'y perds mais comme de toute façon on va vers un monde dont le contexte sera tellement bouleversé on ne sait pas vers quoi on va si je choisis ma technologie B je ne gagne que si le monde décide de rester sous les 2 degrés si je reste sur la technologie A je ne gagne que si je suis dans un business à yeux jouels mais le but et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui les mêmes entreprises qui annoncent être neutres dans 10 ans 20 ans ou je ne sais pas quoi restent sur la technologie A ça veut dire qu'elles n'y croient pas au scénario on reste sous les 2 degrés ça veut dire qu'elles ne croient pas que les autres entreprises qui ont aussi pris des engagements de neutralité etc vont faire leur part qui peuvent être leurs clients à elles donc c'est pour ça que je disais que c'est de la com et tu nous avais parlé d'un bel exemple qui donnait un peu d'espoir qui était le monde viticole ça c'était pour illustrer un point qui est que si je me projette dans un monde qui décide de rester sous les 2 degrés je peux décarboner mon énergie c'est pas à la main d'une entreprise c'est plutôt à la main d'un état le mix énergétique national je peux faire de l'efficacité énergétique on gagne 1 à 2% par an depuis des décennies donc on ne va pas se mettre à faire moins 10% demain et je peux aussi baisser les volumes donc ça peut se traduire par une baisse du PIB au niveau global mais en fait j'en sais rien parce que l'indéterminé c'est avec des volumes qui baissent est-ce que je maintiens ou pas mon chiffre d'affaires et j'utilise quelquefois cet exemple du monde viticole qui a divisé par deux les volumes vendus en une génération alors que les viticulteurs aujourd'hui se portent plutôt bien parce qu'ils vendent plus cher donc aujourd'hui on consomme moins de vin mais mieux et à l'arrivée le chiffre d'affaires il est le même il y a énormément de domaines dans lesquels on pourra appliquer le même type de raisonnement pas tous mais il y a beaucoup de domaines où on pourra vendre moins en quantité ce qui dit quantité dit CO2 et gagner autant d'argent pour faire vivre pour pouvoir payer ses salariés donc toi tu dis il faut sortir de cette dialectique de savoir s'il faut faire plus ou moins mais il faut faire mieux oui souvent ce sera ça d'accord donc un pari pascalien changer de paradigme vers du mieux et ce que je comprends également c'est d'une certaine façon appliquer la théorie des jeux ou le dilemme du prisonnier qui consiste à parier sur l'intelligence des acteurs exactement alors je comprends que ce soit pas facile à faire du jour au lendemain donc je pense que dans le premier premier sujet c'est comme je disais se former savoir compter le carbone faire du lobbying dans le bon sens et on va dire dès qu'on estime qu'on a suffisamment confiance dans un processus qui va s'accélérer se déclencher etc on y va et c'est très important d'y aller avant d'avoir toutes les garanties en fait déjà parce que sinon c'est qu'on est un suiveur on n'est pas un leader et puis sinon aussi ça ne se passera pas en fait ce pari que le monde peut décider de rester sous les deux degrés il n'y a pas enfin il faut quand même il faut quand même y croire c'est pas facile d'y croire et donc il y a un vrai risque à aller vers ça mais s'il n'y a pas massivement des gens qui font ce pari les choses ne se feront pas pourquoi ? parce qu'aujourd'hui c'est verrouillé de partout donc j'aimerais faire ça mais je ne peux pas parce que ça ça et ça mais les trois raisons pour lesquelles je ne peux pas faire ça aujourd'hui demain elles vont sauter en fait si on fait ce pari elles vont sauter donc je ne sais pas dans combien d'années mais elles vont sauter donc soit parce que la législation va changer soit parce que le prix du carbone va être au bon niveau soit parce que les consommateurs vont changer d'attitude etc il va se passer quelque chose mais moi là quand je décide de faire ça je suis aussi le verrou pour quelqu'un d'autre moi tant que je n'ai pas proposé ce produit il y a des gens qui disent des citoyens ou des entreprises qui disent moi j'aimerais bien utiliser cette techno mais elle n'existe pas moi si je décide de la proposer c'est parce que j'ai décidé d'aller dans une direction qui n'est un truc qui n'existe pas j'ai décidé de faire un grand saut dans le vide de proposer quelque chose dont je ne sais pas si demain il y en aura besoin donc je suis moi-même le verrou de quelqu'un d'autre et il va y avoir un moment ça aussi il faut y croire il va y avoir un moment où suffisamment de verrou se seront débloqués pour qu'il y ait une accélération de la transition qui soit vraiment massive il n'y a pas d'autre solution que de croire à ça sinon donc ce que tu vois c'est une vision un peu systémique des choses multifactorielle multiposal dans lequel chaque acteur personne a la vision systémique de l'ensemble mais on a une vision de quelques trucs autour de nous mais moi en tant qu'acteur économique non seulement je peux changer mes comportements investir mais je peux aussi déverrouiller les possibilités d'action de mes partenaires de mes parties prenantes de mes fournisseurs sur lesquels j'ai forcément délivré pour pouvoir satisfaire mes clients dans les nouvelles donc je peux je peux forcer mes fournisseurs à me proposer des produits qu'ils ne proposent pas aujourd'hui des produits moins carbonés ça je peux ça se fait quand même beaucoup il y a une grosse pression pour obtenir pour avoir les infos sur le bilan carbone des produits qu'on achète et pour qu'ils soient le plus faibles possible je peux éduquer mes clients que ce soit des consommateurs ou des entreprises en B2B je peux aller les voir et leur dire écoutez bon voilà moi je te propose ça ou ça ça c'est 10 grammes de CO2 ça c'est 15 grammes ça c'est pas viable 15 grammes c'est pas viable donc on va sucher vers ça vous êtes d'accord on fait un plan de transition tu me passes commande pendant 3 ans je lance les investissements etc il va falloir faire ça il va falloir aller en aval et en amont de la chaîne de valeur pour prévenir tout le monde que les gars il va se passer des choses est-ce que vous êtes d'accord est-ce qu'on y va et c'est des discussions qui doivent se faire au niveau interprofessionnel ou dans une filière et c'est envisageable aussi pour la grande distribution pour c'est valable dans tous les secteurs oui c'est valable y compris avec les consommateurs c'est assez facile avec les consommateurs on affiche la teneur en CO2 des produits il y a plein d'ONG qui réclament ça il y a des consommateurs qui le réclament il y a des start-up qui se proposent de le faire donc voilà il faut aller vers ça afficher la teneur en CO2 des produits qu'on vend faire la promotion de ce qui est plus durable ça en grande surface bien sûr qu'il y a un rôle à jouer c'est l'éducation du consommateur alors il y a des acteurs économiques mais dans les entreprises les entreprises elles sont faites d'abord d'hommes et de femmes et il y a Michel qui pose la question mais comment sensibiliser les salariés à cette évolution inéductable tout en les faisant participer à l'évolution de l'entreprise pour qu'elle devienne de plus en plus vertueuse alors Pierre-Yves Pierre-Yves Poulikin qu'on connaît répond en donnant l'exemple de ce qui s'est passé chez Suez où effectivement ils ont déployé la fraise du climat peut-être que tu peux en dire quelques mots et puis peut-être répondre de façon plus générale à Michel oui alors voilà la fraise qui se trouve que ça marche super bien on n'a pas parlé très longuement mais le principe il est très simple on a des cartes on doit les mettre dans l'ordre des causes et des effets bon voilà je vous ai donné la règle du jeu c'est parti vous pouvez jouer bon après l'animateur il a quand même 2-3 trucs à faire au cours de la partie mais c'est très très simple le principe est vraiment très simple ça se passe autour d'une table il y a 5 à 6 personnes qui font ce travail de mettre les cartes dans l'ordre et on apprend énormément de choses en faisant ça après on va avoir une phase où on va dessiner on va mettre de la couleur sur tout ça parce que c'est pas très virieux à la fin les dernières cartes sont quand même un peu bloques il faut bien le dire donc on pose on essaie de rendre ça beaucoup plus joli avec de la couleur pour mettre les flèches en couleur faire des dessins choisir un titre etc c'est aussi un moyen d'avoir un autre mode d'expression pour peut-être aussi pour faire passer la douleur qu'on a ressenti en faisant le jeu et puis il y a une dernière partie qui consiste à avoir un débat un débrief sur comment est-ce qu'on peut s'en sortir malgré tout qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver le climat les actions qui sont à notre main ça dure trois heures former un animateur dure entre trois heures et une journée en entreprise on conseille de faire des formations sur une journée entière pour être vraiment équipé pour animer ce débat qui suit et donc c'est vraiment très très court une journée de formation pour animer quelque chose qui dure trois heures et c'est la raison pour laquelle ça se déploie très facilement très rapidement dans les entreprises donc Suez par exemple c'est une boîte qui a décidé de faire jouer tout le monde voilà tout simplement sur deux ans ou je pense deux, trois ans on va voir combien de temps il faut de la direction au col bleu évidemment de la direction les premiers donc le top 200 des managers a déjà joué à la fresque donc ça y est ils y sont passés ils l'ont fait ils ont montré l'exemple parce que d'ailleurs sinon ça ne se fera pas dans le reste de la boîte il y a EDF aussi qui s'est engagé récemment à faire jouer tout le monde donc sur deux ans 250 000 personnes si je ne dis pas de bêtises 165 000 personnes c'est un gros gros défi et il y a plein de boîtes en ce moment qui vont dans cette direction qui vont annoncer vouloir faire jouer tout le monde donc ça c'est j'ai envie de dire je vais faire un peu mon marchand de papier mais la fresque c'est un bon rapport qui a été pris dans le sens où très vite vous devenez autonome quand vous êtes accompagné par on s'appelle les fresqueurs les animateurs de la fresque il y a un club par un fresqueur professionnel son objectif c'est de vous amener le plus vite possible vers l'autonomie donc on fait quelques fresques et puis très vite on forme des animateurs c'est les animateurs internes qui prennent le relais on les coach un peu au début s'il faut mais après ils prennent le relais et puis ils font les fresques eux-mêmes on continue de faire des formations à l'animation plus tard on forme carrément un formateur dans la boîte chez EDF c'est le cas il y a un formateur dans la boîte et ensuite ce formateur il forme des personnes à nouveau donc que vous ayez une boîte de 1000 personnes ou de 200 000 personnes l'accompagnement au début c'est quasiment le même en fait dès que vous êtes autonome vous êtes autonome et vous continuez tout seul magnifique merci Cyril c'est magnifique merci de nous avoir emmené dans ces mondes absolument insondables quand même parce que nous ne savons pas de quoi sera fait l'avenir on espère le mieux et de rester en dessous des 2 degrés c'est ça supplémentaire oui au delà de 2 degrés on a un vrai risque de perte de contrôle du climat qui devient très flippant donc 2 degrés c'est un chiffre un peu rond symbolique avant de se quitter est-ce que tu aurais quelque chose à dire à nos amis je ne sais pas un mot d'encouragement ou de désespoir je ne sais pas de désespoir non mais j'ai envie de partager le moment qu'on a eu tout à l'heure on était on préparait on préparait l'émission vous avez proposé de faire une prière je ne suis pas croyant moi-même mais j'ai ressenti quelque chose de très fort parce que je pense qu'on partage une mission et le sentiment de vrai pour quelque chose qui nous dépasse j'ai ressenti quelque chose de très fort à partager ça avec vous tout à l'heure c'était un grand plaisir pour nous aussi et voilà même sans être chrétien sans avoir la foi j'ai réalisé que je partage quelque chose de très très fort dans cette vie où je je sentiment de vrai pour quelque chose qui nous dépasse tous et c'est plus fort que tout merci pour ton engagement et puis on va essayer de faire un peu pareil avec moi avec mes petits mes petits trios au moins ton tri de déchets alors chers amis on a trois questions à vous poser parce que la dernière fois on avait oublié de vous poser trois questions pour vous faire réfléchir entre ce moment et donc la prochaine fois que vous allez vous retrouver dans vos réunions et alors les questions sont les suivantes je ne sais pas si Sarah va les afficher mais en tout cas vous les aurez certainement par mail il y a une première question qui est toute simple en fait c'est quels engagements de réduction carbone votre entreprise a-t-elle pris aujourd'hui voilà ça vous permettra un peu de vous jauger les uns les autres ça sera très très agréable il y a une deuxième question qui est selon vous qu'est-ce qui aura nécessairement changé dans un monde qui aura fait le pari d'être sous les deux degrés c'est-à-dire qu'on peut imaginer que vous fassiez ce pari-là et puis le troisième c'est la troisième question c'est quels sont les engagements que vous devrez obtenir de vos clients fournisseurs et autres parties prenantes pour pouvoir vous pouvoir continuer à développer votre activité dans le nouveau contexte qui va s'offrir à nous c'est-à-dire en dessous des deux degrés que vous aurez décidé merci à tous merci encore infiniment Cédric merci Cédric voilà et à bientôt bonsoir alors la première question qu'on peut se poser c'est est-ce que vous savez ce que c'est qu'agir sans doute est-ce que l'effet c'était Kruger c'était Kruger c'est ça ? à jouer alors agir en fait si on veut on va pas parler on va surtout parler du concret de ce qu'on fait dans agir mais déjà agir si on veut le résumer en une phrase on peut peut-être dire je remarque que c'est d'une proposition qui est faite aux équipes aux membres des EDC de rayonner à l'extérieur du mouvement en allant tout simplement à la rencontre de l'autre en une phrase ce serait ça et plus concrètement vers qui alors les EDC ont choisi un angle et l'angle c'est plutôt d'aller vers les personnes éloignées de l'emploi qu'elles soient jeunes moins jeunes afin déjà de les rencontrer ensuite de témoigner et enfin de les accompagner alors les accompagner ça peut faire peur parce qu'on se dit en tant que dirigeant on a peut-être déjà assez d'engagement et accompagner c'est peut-être un mot qui peut faire peur mais en fait c'est très simple on est tous managers on sait que c'est assez facile de prendre trois fois deux heures dans l'année dans nos agendas et c'est tout simplement ça c'est s'organiser pour ça et on se rend compte que lorsque on dégage ce peu de temps et qu'on fait un tout petit geste vers la rencontre de l'autre on reçoit souvent beaucoup plus que ce qu'on imaginait recevoir on pensait à les donner et finalement on ressort en ayant beaucoup plus reçu parce que ce qu'on va donner on ne se rend pas compte à quel point on peut impacter énormément le chemin de la personne qu'on va rencontrer simplement par une parole mais ne serait-ce que par l'écoute par un dirigeant qui est là qui se présente en face d'un jeune qui n'a jamais vu de patron qui n'a jamais vu de dirigeant et qui par une simple demi-heure de parole d'écoute va être un peu impressionné mais finalement c'est nous qui allons être impressionnés par ce jeune qu'on découvre et qui a plein de choses à nous apprendre aussi alors agir nous transforme c'est pour ça qu'on vraiment vous encourage en équipe ou en solo ou même entre équipes ou à la dimension d'une ça peut se faire vraiment à la dimension d'une région aussi à provoquer ces rencontres improbables qui finalement sont toutes simples elles mettent en face un humain avec un autre humain et surtout d'égal à égal et je pense que là Jean-Marc sur ce point tu as quelque chose à nous dire alors souvent quand on pense agir social si on pense à une parabole biblique on pense très souvent la première qui vient comme ça c'est le bon samaritain qui est mon prochain et puis on a cette image de se dire mon prochain ah oui c'est la personne au bord de la route il faut que je m'arrête je m'occupe d'elle c'est ce que Jésus disait en fait si on relit le texte c'est assez étonnant parce que Jésus nous l'a fait à l'envers il ne dit pas qui est le prochain de celui qui s'est arrêté il va dire qui est le prochain de celui qui est par terre et donc on doit aimer son prochain comme soi-même et qui est mon prochain c'est celui qui m'aide et en fait c'est vraiment étonnant cette parabole quand on la relie parce que celui qui m'aide il s'adresse à un docteur juif et celui qui l'aide c'est un samaritain et donc c'est quelqu'un qui méprisait et donc peut-être qu'il y a un chemin là complètement un retournement de situation et nous on a découvert qu'en fait quand on met ça en place quand on inverse les rôles alors il se passe quelque chose d'extraordinaire donc par exemple au Mureau dans les rencontres qu'on a fait patron demandeur d'emploi on essaye de faire ce retournement donc ça va démarrer une heure et demie d'entretien en binôme dans un acrobranche où le patron va être en difficulté avec un jeune des quartiers qui va l'aider et dont l'objectif c'est d'arriver à aller jusqu'au bout de l'acrobranche pour l'emmener et à la fin de cet exercice le patron va avoir un entretien avec le jeune où il va lui remettre un diplôme il va lui montrer en fait toutes les compétences qu'il a vues chez le jeune et pour le jeune ça va être quelque chose d'extraordinaire de voir ça donc là on vit une rencontre en fait quand on a ce retournement là et je pense c'est quelque chose d'assez important d'en agir de pas forcément arriver en disant je vais apprendre quelque chose mais je vais être prêt à une rencontre et là on ouvre quelque chose d'assez incroyable un autre exemple qu'on a mis en place donc avec les équipes locales mais aussi plus largement puisque plusieurs de la région Île-de-France-Ouest ont pu participer c'était un repas patron demandeur d'emploi et là encore on inverse un peu la situation au démarrage où on va demander au patron de commencer l'entretien en expliquant aux jeunes en racontant quelle est sa difficulté d'être patron et comment dans un entretien d'embroche en fait lui va être en stress pour avec tous les candidats qu'il va voir choisir la bonne personne qui va être le candidat idéal pour son entreprise et du coup l'entretien va démarrer totalement différemment puisque c'est le patron qui va se révéler et qui va expliquer son stress à lui et du coup l'échange va être vraiment différent et pour des jeunes qui n'ont jamais vécu ou rencontré de patron autrement que dans une situation de stress voilà de leur permettre un vis-à-vis avec un être humain sans aucun enjeu c'est quelque chose de très très fort et qui va les marquer en fait parfois même toute leur vie d'avoir vécu cette rencontre là donc du côté patron peut-être tu veux raconter un peu comment ça a été vécu du côté patron on se rend bien compte qu'on peut leur apporter beaucoup simplement en leur disant la vérité sur des choses très simples en leur disant ben voilà tu vois quand tu as dit ça de cette manière là voilà ce que ça m'a ça a évoqué comme idée en moi voilà attention à bien utiliser tel vocabulaire ou voilà là ce que tu as fait c'était super cette partie là et alors du coup ils sont impressionnés parce qu'on leur dit il y a des choses on leur montre ce qu'il faut qu'ils changent et on leur donne vraiment une parole de vrai alors que souvent quand ils font des entretiens ben ils n'ont pas le feedback immédiat là ils ont un feedback immédiat alors du coup cette franchise fait qu'ils se confient plus ils nous posent plus de questions ils rentrent vraiment dans du concret puis on sympathise et puis on leur donne aussi des anecdotes sur nous-mêmes je me rappelle j'avais un candidat qui et on leur raconte ça devient très vraiment familial entre nous comme si on coachait notre propre enfant en fait et donc cette complicité qui naît entre le patron et puis celui qui va passer l'entretien je pense qu'il s'en rappelle après dans son vrai entretien il se rappelle qu'en fait il a en face de lui un humain tout simplement que la personne elle n'est pas là que pour le juger le rabaisser mais au contraire elle aussi elle a vécu des trucs différents et du coup il prend beaucoup plus confiance quand il a fait cet exercice avec nous et puis on apprend énormément de choses moi j'ai vu des jeunes qui étaient dans des domaines très différents du mien parce qu'il n'y a pas d'enjeu c'est ça le truc il n'y a pas d'enjeu on n'a pas besoin de derrière leur proposer un job on est vraiment là dans un instant pour partager un moment ensemble et j'ai appris énormément de choses sur des tas de métiers que je ne connaissais pas du tout donc je leur ai posé des questions sur ce métier intéressant et du coup je pense que c'est vraiment important dans les équipes agir en fait dans les équipes EDC pour mettre en place une action agir de bien penser en fait à ce triptyque de vous appuyer sur une association locale puisqu'il ne s'agit pas de venir se lancer dans l'insertion c'est un métier et il y a des acteurs locaux qui sont déjà très engagés mais en fait de venir apporter cet appui puisque ces acteurs locaux en charge de l'insertion ont besoin de ces vis-à-vis d'entreprises en fait qui vont être là en confiance et bienveillants pour permettre cette rencontre là et donc il y a sans chance sans emploi sur le site des EDC vous verrez il y a énormément d'acteurs mais vous pouvez aussi en trouver d'autres vraiment localement et comment vous allez pouvoir venir être en renfort et ce qui permet de pouvoir juste venir par exemple deux heures sur un an juste de tester une fois une action et puis après une fois que vous aurez goûté c'est évident que vous aurez envie d'en tester d'autres oui c'est clair que ce n'est pas compliqué en fait il y a un tissu régional local d'associatif qui est là qui fait plein de merveilleuses choses il faut juste peut-être les rencontrer et puis leur proposer un peu de temps et vous intégreront dedans donc il n'y a pas de difficulté à créer à réinventer surtout ne réinventer pas la roue c'est vraiment simple ça peut être local et ce qui est surtout important de retenir c'est que rendre ce service va vous rendre vous heureux et donc agir c'est être heureux voilà et on ne peut pas acheter le bonheur mais tout le monde peut venir habiter au Mureau puisque Sarah avait lancé la conversation comme ça il se passe vraiment plein de choses incroyables sur la ville je glisse ma petite pub pour notre ville incroyable qui est en train de se transformer complètement où en fait on a fait ce pari et ce choix en fait on a décidé que la ville allait devenir belle avec l'ensemble de ses habitants et on est dans un dynamique comme ça que l'on est en train de vivre voilà donc faisons simple et rendons-nous heureux S'arrêter pour regarder ton œuvre contempler me laisser habiter par l'esprit respirer ou s'arrêter les